se faire virer avant même que votre contrainte commence. C'est une situation cocasse que pourrait connaître Jack Dwan ces prochaines semaines. Vous avez peut-être vu passer cette rumeur toute fraîche, qui fait tête d'un intérêt de Flavio Briatore pour Franco Colapinto. J'ai d'abord entendu ça dans le live de Percy Wolff, avec qui j'ai d'ailleurs fait une vidéo hier, si ça vous intéresse de checker. Puis c'est sorti dans la Gazeta de l'Ossport, et dernièrement, ça a été confirmé par le magazine français Auto Hebdo. Une information qu'il qualifie de solide, et qui laisse donc la porte d'Alpine ouverte pour Colapinto. Alors reprenons les choses dans l'ordre. Le 3 juin dernier, Alpine annonçait la fin de sa collaboration avec Esteban Ocon. On le sortait venir. Et après 5 saisons à défendre les couleurs de Renault, l'ami Esteban va s'en aller découvrir un nouveau projet chez Astor Yota. On se demandait alors qui allait bien pouvoir le remplacer. Mitch Maurer, c'est non. Valtteri Bottas, c'est non aussi. Carlos Sainz, il n'a jamais franchement été intéressé. Intervenait alors la solution d'un repli, la solution maison, avec Jack Dwan. Le 23 août dernier, 2 mois et demi après l'annonce du départ d'Ocon, Alpine venait confirmer qu'il serait le coéquipier de Pierre Gasly l'an prochain. Sur le papier, passer d'Ocon à Douane n'est pas une progression. Mais le choix d'Alpine pouvait s'entendre, pour plusieurs raisons. Premièrement, il faisait fonctionner l'académie. Après tout, Alpine a financé ses saisons de Formule 2. Et il y a une certaine logique de retour sans investissement. C'est un petit peu une revanche pour eux aussi. Ils souhaitaient prouver que l'échec piastré est derrière eux. Deuxièmement, c'était une décision économique. Douane n'est pas très chère. C'est l'un des salaires les moins importants de la grille. Au moment de ce choix, Alpine est 8ème au classement, avec la perspective de finir en 9ème. On sait qu'ils ont fait une grosse remontade au Brésil, et que ça n'arrivera plus aujourd'hui. Et finir en 9ème, et bien ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Choisir Douane permettait donc de garder des finances saines. Troisièmement, c'est un pilote placé par Briator. C'est son manager, il le connaît parfaitement. Et c'est évident que ça a eu un impact. Quatrièmement, Alpine l'a choisi pour ses qualités. On a tendance à l'oublier, mais Douane a été l'un des meilleurs pilotes de F2 ces dernières années. Ok, il n'a pas marqué les esprits comme en Oscar Piastri par exemple, mais ses résultats sont meilleurs qu'Antoneli, Berman, etc. Une dernière raison qui explique sa signature, c'est qu'Alpine n'avait pas la capacité d'attirer mieux que lui. En vrai, pour faire au moins aussi bien qu'Ocon, il aurait fallu signer Sainz. Il a dit non. Et à partir de là, et bien qui on met dans le baquet ? Bottas n'est pas si mal, mais c'est pas une solution pour construire. Guanaju a montré ses limites. Kevin Magnussen n'est pas non plus hyper attirant. Bon, alors pourquoi pas tenter de faire fonctionner l'Académie ? C'est ce qu'a décidé Flavio Briatore, qui en plus de ça, continue de placer ses pions en Formule 1. Voilà donc comment Jack Douane a signé son contrat en Formule 1. Mais les amis, malgré tout le travail de l'ombre de Flavio Briatore pour le faire signer, ils seraient désormais prêts à se séparer de lui. La raison principale, c'est qu'il y a un nouveau pilote qui a émergé sur la grille, Franco Colapinto. Pour rappel, au moment où Alpine annonce la signature de Douane, Logan Sargent est encore en place en Formule 1. C'était lors du Grand Prix des Pays-Bas. Et à ce moment-là de la saison, eh bien il se passe ça. Sargent explose sa monoplace en essai libre. Malheureusement pour lui, ce n'est pas la première fois de l'année, et c'en est trop pour James Vols. Sargent est donc écarté, et plusieurs candidats sont étudiés pour le remplacer immédiatement. Mick Schumacher, trop juste selon James Vols. Liam Lawson, c'est intéressant, mais impossible contractuellement. Reste alors le choix de piocher dans l'Académie, même si ça comporte beaucoup de risques. Rappelons que Vols lui-même a annoncé que Sargent a été promu trop tôt en Formule 1, et il y avait donc le risque que l'histoire se répète. Au final, Colapinto est devenu l'élu, et je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur pour lui au départ. En formule de promotion, il a été bon, mais malheureusement il n'a jamais fréquenté les meilleures équipes, faute de budget. On ne le plaçait pas vraiment dans la même catégorie que les autres pilotes de sa génération, comme Berman, Antonelli, ou même Bortoletto. Williams se lui a offert 9 courses pour prouver ce qu'il vaut, et il n'a même pas eu besoin d'aller au bout de l'expérience pour qu'on comprenne qu'il n'est pas là par hasard. Il a marqué des points, il a été proche d'Albonne d'entrée de jeu, et c'est une très belle surprise pour les fans de la F1. Alors Colapinto n'est pas parfait. Il commet des erreurs de temps en temps, en décélibre à Bakou par exemple, une piste exigeante pour un rookie. Je l'ai trouvé un cran en dessous au Mexique aussi. En vrai, il ne fait pas une si mauvaise course que ça, mais il prend une pénalité de 10 secondes pour un move un peu inespéré sur Liam Lawson. Mais j'ai envie de dire que ça fait partie du jeu aussi. Les rookies ont quasiment tous des difficultés au départ. C'est arrivé à Max Verstappen, Charles Leclerc, et ça arriverait certainement à Antonelli ou Bortoleto. Bon, bien entendu, le plus gros point positif de Colapinto, c'est son apport économique. J'en ai parlé mille fois sur la chaîne, donc je vais faire court. Colapinto représente un marché énorme en Amérique latine, surtout en Amérique du Sud, avec l'Argentine au corps du projet. Perso, je suis ce pilote depuis longtemps, et il a toujours été super populaire même en formule de promotion. Déjà, il y a un an, je voyais les fans argentins faire le forcing sur les réseaux pour qu'ils obtiennent un Macaron F2. À part peut-être les pilotes brésiliens, il n'y a aucune comparaison avec le reste. Alors imaginez leur réaction lorsqu'il est monté en Formule 1. À Interlagos, il y avait des drapeaux avec Messi, Maradona et Colapinto. C'est n'importe quoi. C'est devenu une popstar pour les Argentins. Et ce n'est vraiment pas exagéré de dire ça. Au moment de signer Jacques Douane, Flavio Brieta en ne s'attendait pas à ce qu'un tel phénomène émerge. La situation sur le marché a évolué. Et Colapinto serait donc l'option numéro une dans son esprit. Alors avant de déterminer si c'est une bonne idée ou non, j'aimerais vous poser une question. Si vous avez le choix entre Jacques Douane et Franco Colapinto pour compléter votre line-up avec Pierre Gasly, qui prenez-vous ? Sportivement et économiquement, aujourd'hui, en novembre 2024, je prends Colapinto direct. Peut-être que Douane est meilleur que lui, c'est possible. Mais Colapinto apporte une garantie financière tellement importante que c'est difficile de s'asseoir dessus. Colapinto est donc une bonne idée pour Alpine pour plusieurs raisons. Il a été plutôt bon pour ses débuts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des grands prix moins miens. Mais s'il prend un maquet, il l'aura mérité sportivement. Deuxième chose, il ne se crache pas de manière générale. D'accord, il s'est passé ce qu'il s'est passé à Interlagos. Mais franchement, regardez les conditions. C'était absolument horrible pour un rookie. Même des pilotes d'expérience comme Sainz ou Hülkenberg ont galéré. Troisième chose, il représente une énorme opportunité de marché en Amérique latine. Et ça, ça signifie des revenus immédiats pour l'écurie. Dans le cadre d'une vente ces prochaines années, Alpine souhaite augmenter sa valeur. Et en engageant Colapinto, c'est certain qu'il le ferait. Une dernière chose, Colapinto n'est pas forcément très cher non plus. Même s'il apporte beaucoup d'argent à l'équipe, il a encore tout à prouver en Formule 1. Donc bien sûr, on ne va pas lui offrir le même salaire que Gasly. Aujourd'hui, cette signature a donc des chances de se faire. Et Colapinto bénéficierait également d'un soutien de poids. Les amis, il aurait reçu l'aide de ce bon vieux Bernie Ecclestone. Selon le média allemand Blick, son ami Briator l'aurait appelé pour l'aider à finaliser sa signature en lui et place de Jacques Douane. A 94 ans, l'éternel Ecclestone exerce toujours une influence en Formule 1. Il était présent dans le paddock à Interlagos. Et ce n'est pas si surprenant que ça, puisque sa femme, Fabiana, est brésilienne. Fabiana qui a d'ailleurs un rôle à l'AFIA. Et qui a confié avoir soutenu la candidature de son compatriote Bortoleto pour le baquet chez Audi. Le couple Ecclestone a beaucoup de contacts en Amérique du Sud. Et potentiellement des nouveaux sponsors pour Colapinto. Des sponsors qui faciliteraient sa signature chez Alpine. Et qui seraient prêts à payer sa clause libératoire chez Williams. On l'a notamment vu discuter avec Carl Slim Jr. au Mexique. Qui a déclaré qu'il est intéressé pour l'accompagner dans une nouvelle écurie. Tout ça, et bien ça pourrait pélé bien placer Colapinto dans le baquet de Jacques Douane. Mais il existe quand même quelques obstacles à cette venue. Et le premier, et bien c'est tout simplement son employeur. James Valls aime beaucoup Colapinto, qui est un vrai rayon de soleil pour l'écurie. Pourtant, il ne s'attendait certainement pas à ce que sa côte de popularité explose autant quand même. Et du coup, il n'est pas très très chaud pour s'en séparer. Il a un contrat de réserviste. Et si Albon ou Sainz venait à partir, et bien il aurait une solution de remplacement immédiate, bien au chaud. Maintenant, James sait bien qu'est-ce qui est le plus important. Garder Colapinto coûte que coûte, ou alors lui permettre d'aller s'éclater ailleurs en Formule 1. McLaren par exemple a choisi de libérer Bortoleto, pour qu'il aille vive son rêve. Et c'est une attitude franchement admirable. Si Alpine, ou une autre équipe, vient payer la petite clause libératoire bien comme il faut, et bien je pense qu'il faudra le laisser partir. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'est intéressé que par un prêt. Et si je comprends pourquoi d'un point de vue marketing, je pense qu'il finira par céder si Colapinto lui demande explicitement de le libérer de son contrat. Plusieurs médias avancent qu'il y ait une clause de 20 millions d'euros pour Colapinto. C'est beaucoup d'argent, mais les retombées économiques devraient couvrir ça. A moins qu'Alpine accepte un prêt, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt pour eux. Deuxième obstacle, le groupe Red Bull. Et oui, eux aussi sont intéressés pour s'attacher les services de Colapinto. Et je pense que leur offre pourrait être plus intéressante, pour une raison très simple. Il y a peut-être un baquet chez Red Bull à aller chercher. Bon, on va en parler bientôt, mais j'ai vu une info comme quoi Sergio Péces pourrait finalement rester chez Red Bull l'an prochain. Quoi qu'il arrive pour Colapinto, il pourrait quand même se faire une place chez Vicarbe. Ça dépend s'ils ont foi en Lawson et Adjar ou pas. Je pense que s'associer à l'image de Vicarbe serait plus avantageux pour lui. Red Bull en Amérique latine, ça parle plus qu'Alpine. Et pas seulement qu'en Amérique latine d'ailleurs. Dans le monde tout simplement. Tout ça pour dire que Colapinto pourrait bien rester en Formule 1 la saison prochaine. A l'heure où je m'enregistre, il y a sûrement des tractations en coulisses. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas terminé d'en entendre parler. Si Colapinto signe bel et bien, je ne pourrais m'empêcher d'avoir une pensée pour ce pauvre Jacques Douane. Honnêtement, lui a fait le taf. Il a obtenu des résultats corrects en F2. Alpine lui a fait confiance comme troisième pilote. Il monte en F1, le rêve de sa vie. Et là, ça pourrait se terminer d'un seul coup, pour des facteurs hors de sa portée. Ce n'est pas évident d'avoir une rumeur comme celle-ci, avant même que son aventure en F1 commence. Ça doit vraiment impacter niveau confiance. Honnêtement, je ne trouve pas ça très classe de la part d'Alpine si ça se fait. Mais bon, aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Certains médias avancent qu'il a un contrat de 5 cours seulement. Et on lui souhaite bien du courage pour garder sa place en Formule 1, qui est déjà fortement menacée. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. A votre avis, est-ce qu'Alpine va sacrifier Jacques Douane pour Franckocola Pinto ? Si c'est le cas, est-ce que ça vous plairait ? J'attends votre avis en commentaire, et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner pour le référencement et la visibilité, ça m'aide beaucoup. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501